Salut tout le monde, c'est Eugénie, j'espère que vous allez bien, regardez pas ma tête le matin, il est 6h40, ouais, on est mardi, deuxième jour de travail, écoutez ça s'est bien passé, c'est très intéressant, c'est hyper intéressant même j'ai envie de vous dire, pardon. Pardon, du coup je pense que je vais vous faire, je suis désolée, à chaque fois que je fais une vidéo je baille, mais vous allez prendre pour une grosse soignante, une grosse soignante, du coup je pense faire une espèce de routine matinale, après là c'est parce que pour l'instant je prends tous les jours à la même heure donc c'est facile, mais après il y aura certainement deux vlogs, en fait, enfin deux vlogs. Donc, un quand je prendrai à 9h et un quand je prendrai à 7h du matin, parce que du coup les choses ne seront pas les mêmes forcément, ouais, du coup voilà, je pense que je vais faire ça, du coup là on va attendre 8h, il est 6h40, je me suis levée pour mes enfants, parce qu'ils partent à 6h30 eux à l'école, l'école ici commence à 7h15, donc du coup mes enfants ayant un transporteur, elles passent les prendre à 6h30, elles passent prendre d'autres enfants, elles les déposent ensuite à l'école. Du coup voilà, 6h40, moi là je vais prendre mon petit déj parce que j'ai un peu la dalle quand même, et puis ensuite je vais m'occuper de mon linge qui a tourné hier soir, je vais le mettre à sécher, je vais ramasser mon linge sec, et puis voilà, ça sera déjà pas mal. Donc voilà, à toutes ! Hello, hello ! Ça y est, c'est la fin de la journée, il est 18h, je rentre à la maison, j'ai fini le boulot à 17h30, et du coup on est sur la route, je vais vous montrer. Donc ça c'est le côté que je prends le matin, vous voyez que ça roule parfaitement bien, que tout est fluide, qu'il n'y a personne, et ça c'est le côté que je prends le soir à rentrer à la maison. Voilà, en fait Nouméa, si vous voulez, pour sortir de Nouméa, que ce soit pour aller au point A, B, C ou D, il n'y a qu'une route. Du coup forcément, peu importe où on habite, on est obligé de prendre... Bref, c'était pas du tout pour ça que je vous ai pris en vidéo, je vous ai pris en vidéo, parce que j'ai reçu un colis, donc ça me dérangeait, en fait c'est un colis d'AHL, donc ils m'ont appelé pour savoir où est-ce qu'ils voulaient que je me le livrais, où ils m'ont dit, bah si vous voulez, vous n'avez qu'à venir le chercher chez nous. Je dis, bah non, mais ça va, j'ai mis des frais de port exprès, donc exprès pour que je sois à livrer à ma porte, donc je ne vais pas commencer à aller le chercher, quoi. Du coup, j'aurais dit, bah livrez-moi à 17h30, comme ça j'aurais fini mon travail. Alors bon, hop, comme ça j'aurais fini et me livrer à la porte de mon lieu de travail, parce que je ne voulais pas qu'ils commencent à venir me livrer sur mon lieu de travail. Vous voyez ce que je veux dire ? En fait, dans la rue, ça ne me dérange pas, mais je ne veux pas qu'ils montent pour me livrer. Donc je lui dis, bah venez, j'ai eu l'appel ce matin, je lui dis, bah venez à 17h30, je finis à 17h30, et puis on fera ça à ce moment-là, en bas de mon lieu de travail. Ok, pas de problème. À 15h, en plein milieu de ma journée, heureusement que je n'étais pas avec ma patronne, parce que voilà, ça ne le fait vraiment pas, ça ne fait vraiment pas professionnel. Déjà, j'avais perdu mon portable, du coup, j'étais un peu en panique, enfin, j'étais en train de commencer à paniquer, en me disant, mais où est-ce qu'il est passé mon portable ? Je ne sais pas pourquoi, à ce moment-là précis, j'ai voulu mon portable, mais quand je l'ai retrouvé, il était en train de sonner en fait. Donc ce n'est pas pour rien. Après, on y croit, on n'y croit pas, mais moi, je suis persuadée que ce n'est pas pour rien que j'ai cherché mon portable à ce moment-là. Et donc le livreur me dit, écoutez, j'ai un colis pour vous, je peux le livrer là maintenant. Je dis, non, mais attendez, je vous ai demandé de le livrer à 5h30. Il me dit, ah bah non, mais là, je suis dans le secteur, donc je dis, non, enfin, vous m'appelez quand vous êtes en bas et puis je descendrai, mais vous ne montez pas dans le labo d'Anna Petko. Ah ouais, ok. Donc du coup, il m'a appelé, il devient après. C'est bon, je suis en bas, donc ils m'ont commencé à me livrer un colis au boulot. Du coup, je me suis excusée auprès de mes collègues exprétaires parce que du coup, je suis désolée, les filles, ça ne se fait vraiment pas et tout. Je ne sais pas comme ça que j'avais prévu, je leur avais demandé de venir plus tard. Mais du coup, ils ne m'ont pas écouté. Elle me dit, non, mais attendez, ça t'a pris 3 minutes. Je dis, ouais, mais ce n'est pas une question de ça. C'est une question que, voilà, ça ne le fait vraiment pas, quoi. La meuf, ça fait 2 jours qu'elle bosse, elle se fait déjà livrer des colis, quoi. Bon, du coup, mes collègues en ont profité pour me demander ce que c'était. Donc, parfait. Et du coup, c'est un DP. C'est un DP que j'ai reçu. Donc, il est là, il est avec moi. Mon petit colis est juste là. Et j'ai eu des frais de douane dessus, donc je n'ai pas trop compris parce que d'habitude, je n'en ai pas. Mais bon, d'accord, pourquoi pas. J'ai eu beaucoup de frais de port, enfin, beaucoup de frais de douane, d'ailleurs. J'ai eu presque... J'ai eu combien ? 2 500, là ? 2 500, donc presque 20 euros. Attendez que je ne vous dise pas de métier. Ouais, c'est ça, presque 20 euros de frais de port, de frais de douane. Ce qui est surprenant, quand même. Vraiment, c'est surprenant. C'est parce que c'est la première fois que je passe par DHL et à mon avis, c'est parce que je suis passée par DHL que j'ai eu des frais de douane. Sinon, jamais j'en ai eu pour les DP. Et du coup, ce DP-là, il est un peu particulier puisque c'est un DP qu'on a commandé, moi, et s'il est ses loisirs. Du coup, c'est un petit... Ce n'est pas un partenariat parce qu'on n'est pas un partenaire, mais c'est un petit DP. On a commandé exactement le même dans la même boutique. Et du coup, voilà, on va vous préparer un petit truc toutes les deux. Du coup, j'ai hâte de voir s'il est bien parce qu'elle, quand elle a reçu le sien, il y a eu un bug dessus. Je vous laisserai aller voir sa vidéo pour découvrir le bug. Donc, du coup, voilà, ça y est, on a dépassé le plus gros du bouchon. Je vais enfin pouvoir rouler tranquille parce que là, c'est bon. Je vais juste faire attention parce qu'on est à 70 km heure et ici, on n'est pas à 90. Donc, si je peux éviter de me prendre un PV, ce serait mieux. Parce que bon, déjà que je vous garde ma voiture au centre-ville et que du coup, je suis obligée de payer le stationnement. Après, une fois que ma période d'essai sera terminée, ma patronne m'a dit qu'elle ferait une demande pour que j'ai une place dans un parking privé parce que je ne vais pas payer à chaque fois 600 francs de... Enfin, 600 francs, c'est 5 euros. Donc, imaginez que vous deviez dépenser 5 euros tous les jours pour aller bosser, quoi. Après, il y a sûrement qu'il les dépense ne serait-ce que dans le train ou dans les RER. Mais bref, passons. Donc, du coup, voilà. Voilà ma journée. Voilà ma petite vidéo, ma suite. Mais à part ça, écoutez, rien. En plus, je vois que la luminosité part. Donc, écoutez, voilà. Je vous reprendrai. Je vous reprendrai ultérieurement. Et ça rebouche. Je redore. C'est ma passion. On a beaucoup chez le soleil. J'essaierai de vous montrer ça en vitesse rapide à l'occasion. Je vous fais plein de bisous. Et puis, voilà. À tout de suite pour vous, en tout cas. Salut tout le monde, c'est Gini. Bah oui, je suis belle. Du coup, on est vent jeudi matin et il pleut en Nouvelle-Calédonie. Du coup, bah, je suis partie un peu plus tôt que prévu de la maison parce que dès qu'il pleut ici, bah, ça roule pas, en fait. normalement, là, quand je prends 9h, comme la semaine-ci, là, je pars habituellement, je suis partie à 8h de la maison et je suis arrivée en centre-ville vers 8h20. comme ça, j'ai le temps de chercher une place et tout ça. Là, je suis partie à 7h moins 5. Il est déjà 8h05. Je vois encore ma maison. Donc, autant vous dire que ça n'avance pas. et là, ça accélère parce qu'il y a une sortie juste là. Donc, ça roule un peu mais ça y est, c'est fini. C'est où ça roule plus. Je vous jure, c'est n'importe quoi. Donc, du coup, dès qu'il pleut un tout petit peu, et bah, c'est fini. et vous. Du coup, j'ai le temps de boire café. Tranquillement. Et puis, bah, voilà, vous êtes toutes amies avec vous. Voilà, fini. Ça a roulé comme ça pendant, ben, j'espère une heure. Non, j'espère pas une heure parce que il faut vraiment que j'arrive à l'heure au bourgogne. Ça m'embêterait d'être en retard. Après, ça va, j'ai 50 minutes pour faire 15 kilomètres. J'espère que ça va aller. Après, c'est vraiment surprenant, d'accord, il pleut, mais il pleut trois gouttes. Vraiment. Vous entendez mon ré... Comment ça s'appelle ? Mon essuie-glace. Voilà, ça roule. En fait, la pluie ici, c'est vraiment l'équivalent de la neige en France. Les gens, dès qu'il y a trois gouttes de pluie, c'est la panique. Après, je dis ça, mais si un jour je reviens en vacances en France, dès qu'il a neigé, je ne vais plus plus ma race. Bref, passons. Bon, écoutez, c'était juste pour vous montrer que, à mon avis, je ne suis pas arrivée. Je vous fais plein de bisous. Et puis, voilà. Il est 8h30. 8h30. Je suis partie à 45 de la maison. Donc, voilà, je vais se calculer. Et je ne suis pas arrivée là. Il faut que je me gare encore. Donc, je suis arrivée au centre-ville, en tout cas. Je suis déjà moins loin du... Je ne risque pas d'être en retard, au niveau du boulot, en tout cas. Donc, je suis contente. après, il faut encore que je trouve une place pour me garer. Et ça, c'est aussi drôle que de faire la route que de faire les 15 derniers kilomètres. Mais bon, on va trouver. On va chercher, on va prendre notre temps. Et puis, ben, voilà. On va débourser encore de la maille pour payer l'emplacement. et j'ai du mal à parler là. Ça fera partie du bêtisé. Bon, je vous laisse. Je vous fais plein de bisous. Je vais me garer. Ciao. Ok, les gens. Du coup, voilà. Je vous ai montré du coup ma petite semaine dans les transports. J'espère que, voilà, ça vous a au moins fait un peu sourire de me voir galérer comme ça dans les transports. Et du coup, je voulais revenir sur ce que je vous ai montré. En fait, le colis, il y avait un bug dedans. Exactement le même que style et ses loisirs. Du coup, on va le faire une autre... Je referai le boxing en fait, parce qu'ils doivent me renvoyer des perles. En fait, ce qu'ils voulaient, je l'ai commandé en ronde ou qu'ils m'ont envoyé une toile ronde avec des diamants carrés. Voilà. Donc, j'adore. J'adore, j'adore. Donc, du coup, voilà. Et je voulais vous parler... Il y a du vent. Je ne sais pas si vous allez m'entendre correctement. Ok. Je voulais vous parler un peu de la méditation et des affirmations positives. Je sais que pour certains, ça peut être complètement... Ça peut paraître complètement perché de faire ça. Après, c'est... C'est un bien-être personnel. Après, c'est vraiment très... Chacun trouve son compte. Il y en a qui trouvent leur bien-être dans le sport. Il y en a qui trouvent leur bien-être dans le champ. Il y en a qui trouvent leur bien-être dans le DP, par exemple. Eh bien, moi, du coup, mon bien-être, c'est d'écouter des affirmations positives. Donc, c'est par exemple, comme je vous disais, j'accueille ce jour avec le sourire. Je remercie... Je remercie... La terre de m'accueillir. Voilà. Ça peut être des choses comme ça. Et la méditation que je fais la semaine, du coup, le temps de midi... Regardez, je ne suis pas toute... Bon. La méditation que je fais, elle me prend vraiment 6 minutes. Je vous mettrai le lien dans la description. C'est vraiment un exercice presque plus de respiration que de méditation. Et ça me permet de canaliser, en fait, mes angoisses. Donc, après, comme je vous en parlais sur la dernière vidéo que j'ai mis en ligne, donc le petit diamètre babotage, là, mes angoisses, elles sont dues à abasser. Donc, il va falloir que... que mon passé m'a rattrapée, en fait. mes angoisses de mon passé m'ont rattrapée. Donc, du coup, je pense que ça a eu une incidence sur mon ancien... sur mon dernier emploi en date, dans le milieu médical. Mais du coup, je vais tâcher de gérer mes émotions et mon stress comme ça. Après, pour les malaises, ça peut, je pense, avoir un rapport avec ces angoisses-là, justement. mais ça me surprendrait parce que c'est vraiment des malaises qui proviennent. tout à l'heure, j'étais en train de faire mon meal prep et d'un seul coup, boum, je me suis sentie pas bien. Vous voyez ce que je faisais ? J'étais en train d'éplucher des patates, quoi. Donc, je n'étais pas stressée, je n'étais pas en train de penser autre chose qu'à ce que je faisais et boum, je me suis sentie pas bien. J'ai pris ma tension, j'étais à 14,9. Je ne sais pas, ma prise de sang est bonne, je ne peux pas être enceinte puisque je me suis fait une ligature détruite. Donc, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. J'ai dit au médecin, un peu, ce que j'ai fait, du coup, sur mon agenda, c'est que je me suis fait un tracker et dès que j'ai un malaise, je marque comme ça, on va voir à quelle fréquence ça revient et ça va peut-être nous permettre de comprendre ce qui se passe, les circonstances et tout ça. bon, le ventre est gentil, tu peux t'arrêter, merci. Du coup, quoi d'autre ? Je vous dis, même six mois où ma maman en arrière, la méditation et les affirmations positives, je n'y croyais pas du tout. Après, c'est des choses qui sont gratuites puisque je trouve mes vidéos d'affirmations positives sur YouTube, il y en a énormément. et ça ne peut pas être néfaste, vous voyez ce que je veux dire, c'est juste répéter des phrases positives, genre la perfection n'existe pas, je suis satisfaite de moi-même. Pour quelqu'un comme moi qui suis relativement exigeante avec moi, ça ne peut pas me faire de mal. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est gratuit et ça ne peut pas faire de mal. Donc, tant que à faire, autant faire ça. Ma méditation, ça me permet vraiment de... Je fais le midi donc mes exercices de respiration, ça me permet vraiment de canaliser mon stress en fait. Et ensuite, qu'est-ce que je voulais, de quoi je voulais vous parler d'autre ? Je ne sais plus. Voilà, encore une vidéo bien préparée. Je ne sais plus de quoi je voulais vous parler. Je ne sais plus. Ça ne devait pas être... Ça ne devait pas être grave. Je ne pense pas. Écoutez, voilà. Mise à part ça, écoutez, on va voir demain matin, je crois, à 7h. Du coup, oui, là, on est dimanche, pardon. Voilà, le baillement de la vidéo, il le fallait. Chaque fois que je filme, je baille, de toute façon. demain matin, je prends à 7h. Du coup, ça veut dire qu'il va falloir... Ah, c'est ça, que je voulais vous parler. Ça y est, j'ai retrouvé. Du coup, il va falloir que je me lève à 5h. En général, je me lève à 5h. Mais du coup, il faut que je parte là à 6h05, grand maximum, sinon je ne serai jamais à l'heure. Parce que du coup, je vous ai montré les bouchons quand il pleut dans cette vidéo. Et bien, en fait, les bouchons du matin, c'est exactement les mêmes. C'est pire même. Je sais, quand je travaillais en centre-ville avant, je parte à 6h10 pour prendre à 7h30. Et je déposais toute ma... Je déposais mon mari à son travail, mes enfants à leur école. Et ensuite, j'allais travailler et j'arrivais à l'heure, à 7h30. Mais du coup, là, je prends à 7h. Donc, vous voyez, je ne peux pas partir à... Si je pars à 6h10, je serai déjà en retard. Donc, il faut vraiment que je parte. Je pense qu'à 6h, ce sera même limite. Mais bon, on va tenter à 6h et on verra ce que ça donne. Et on réajustera en fonction du temps. Et de... Semaine courte, la semaine 6, puisque on a le jour ferré du 24 septembre. Donc, ça va faire du bien. Et puis, la meuf, ça fait une semaine qu'elle crée, elle est déjà contente d'être en jour ferré. Bah oui ! Un jour ferré, c'est toujours agréable. Et donc, oui, ce que je voulais vous dire, c'est que la méditation et les affirmations positives, ainsi que l'écoute de certaines vidéos le soir pour m'endormir m'ont beaucoup aidé et me permettent de ne plus prendre de cachet pour dormir. Parce que par un temps, du coup, la crise d'angoisse, donc angoisse, vous imaginez bien que ça travaillait dans la tête. par un moment, j'étais obligée de prendre du lexomine pour dormir. Alors, pas tous les soirs, quand je ne travaillais pas le lendemain, je n'en prenais pas. Mais, en fait, plus je voyais l'heure passée, plus je me disais que je savais qu'il y avait moins de temps à dormir et du coup, je me disais, moi, autant pas dormir. Vous voyez ce que je disais ? C'est un cercle vicieux, c'est je me couchais tôt mais je n'arrivais pas à me dormir parce qu'il était trop tôt pour moi. Du coup, je voyais le minuit arriver, je savais qu'il fallait que je me lève dans 5 heures, du coup, l'angoisse de si j'entends pendant mon réveil et c'était une horreur. Du coup, je prenais du lexomine pour dormir, je ne vous dis pas tout le temps et j'ai décidé que ce n'était quand même pas le top, le lexomine, en plus, c'est hyper, on a vite fait de devenir dépendant. Pardon. Du coup, j'ai essayé de trouver d'autres solutions pour m'endormir. que j'écoute des vidéos d'hypnose. Je vous mettrai le lien aussi de ma vidéo que j'écoute tout le temps, tout le temps, tout le temps. Je crois que c'est de la mer au sommeil ou quelque chose comme ça. Je vous mettrai le lien. En fait, l'hypnose, pour moi, c'est pas quelque chose que j'y crois sans y croire. Après, de toute façon, étant donné que dans cette vidéo-là, on nous invite à respirer, à se focus sur notre respiration, ce n'est pas magique. Il n'y a rien de magique dans l'hypnose, dans cette hypnose-là. En fait, on nous force à nous concentrer sur notre respiration. Du coup, pendant qu'on se concentre sur notre respiration, on n'est pas en train de penser à la liste de course du lendemain. Vous voyez ce que je veux dire ? Et du coup, ça nous aide à l'endormissement. le rythme de respiration qu'elle nous donne nous aide à l'endormissement. Ça, c'est sûr. Du coup, tous les soirs, depuis presque deux mois, voire même deux, trois mois, j'écoute une vidéo d'hypnose pour m'endormir. Et du coup, maintenant, j'arrive à m'auto-hypnotiser, entre guillemets, à m'auto-gérer au niveau de ma respiration du soir. Du coup, ce que je fais, c'est que j'écoute des bruits de mer ou des bruits de forêt ou de l'eau, des bruits d'eau pour m'endormir. Je mets mon écran en luminosité la plus basse et je mets ou j'ai encore mieux parce que j'ai trouvé une vidéo où c'est qu'il n'y a pas d'image du tout et il y a juste le bruit. Je crois que c'est un bruit de forêt avec des chouettes et des hiboux. J'adore, ça me calme, ça m'apaise et je fais ma respiration que j'ai apprise dans mes vidéos d'hypnose en écoutant ça et ça me permet de m'endormir relativement tôt donc je suis plutôt contente parce que quand on se lève à 5h, 5h à l'île et qu'on doit tenir toute la journée après, ça fait du bien de se coucher de bonheur. Du coup, voilà, et qu'est-ce qui m'a amenée à faire ça ? Du coup, c'est mes crises d'angoisse. J'ai fait une vidéo qui s'appelle Quand le corps lâche qui date de février je crois si vous voulez la rechercher. Je ne suis pas fière de cette vidéo mais c'est une période de ma vie donc je ne vais pas la renier. Du coup, c'est de là que vraiment j'ai dit il faut que je trouve des solutions de gestion de... ouais se calme ! il faut que je trouve des solutions de gestion du stress et des angoisses en fait, tout simplement. C'est vraiment au décès de l'homme qui a élevé mon mari que c'est parti en sucette. Du coup, voilà, je vais aller faire un petit peu de DP je pense sans forcément filmer mais juste faire un petit peu de DP et puis je vous fais des bisous j'espère que cette vidéo vous aura plu vous aura au moins donné un petit peu le sourire et voilà et puis je sais que la qualité d'image n'est pas terrible je sais que dans la première partie je bouge beaucoup je sais que dans la voiture voilà, c'est pas bon j'espère que YouTube va pas trop entendre les sons qu'il y a dans la voiture parce que du coup il y avait de la musique mais j'ai pas fait attention et qui vont pas me la supprimer ça me ferait bien voilà je vous fais plein de bisous bon DP à vous bon dimanche à vous et puis voilà à bientôt ciao ciao